Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et ils ne veulent plus entendre parler de la sécurité sociale. De plus en plus de médecins se déconventionnent. Fini la carte vitale et les honoraires plafonnés. Résultat du bras de fer avec l'assurance maladie sur le prix des consultations. Leurs patients payent plus cher mais ne sont pas remboursés. Ils ne sont pas remboursés par la sécu. Mais en contrepartie, ces médecins assurent qu'ils leur consacrent beaucoup plus de temps et d'attention depuis qu'ils sont passés en secteur 3. Alors parlons vrai, est-ce que vous comprenez la colère de ces médecins ? Est-ce que pour vous les médecins sont assez payés ? Je rappelle qu'une consultation c'est 25 euros en France quand c'est le triple en Allemagne. Est-ce que vous pensez qu'augmenter le prix de la consultation ça permettrait de créer plus de vocations de médecins ? Soutenez-vous les médecins qui se déconventionnent pour gagner leur vie ? Pour le moment vous dites oui à 50% et donc non à 50%. Mais qui sait qui a gagné alors ? On verra tout à l'heure après notre débat. Jean-Marc Laruel est avec nous, un médecin généraliste, président de la maison médicale de Garde de Montpellier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est finalement ces médecins qui décident de faire un pas de côté et de n'en faire un petit peu qu'à leur tête. Alors moi, j'espère que je ne ressens pas beaucoup français. J'ai bien conscience de l'incohérence de ma position dans ce domaine. Parce qu'à la fois, j'ai un médecin généraliste exceptionnel de compétences et je suis effaré par le peu qu'il me fait payer. Objectivement, c'est de l'ordre de 35 euros, je crois. Et par ailleurs, je serais plutôt hostile à ce qui est proposé par Sud Radio dans sa question. Je préférerais qu'on augmente le tarif de base du médecin généraliste parce que le mien, il y en a beaucoup d'autres comme lui, il consacre une demi-heure, il fait ça parfaitement. Je trouve que c'est un métier qui mériterait d'être payé bien davantage. Et eux aussi, visiblement. Oui, eux aussi, Michel Fauverg. Alors moi, je suis dans les 50%. C'est drôle ça, dis donc. Jean-Michel, le théâtre des deux ânes. C'est normand ou catalan, Fauverg ? Ça me pose un petit problème, cette affaire-là. Parce que moi, je suis plutôt attaché à la sécurité sociale. Je suis plutôt attaché à l'aide conventionnée. Je suis plutôt attaché à ça. Et ça me pose un petit problème que des médecins puissent... Enfin, pas que les médecins en reviennent dessus, mais qu'on ait de plus en plus de médecins qui pratiquent quelque chose qui n'est pas dans ces clous-là, de cette manière-là. Je ne pense pas que ça permettra d'augmenter l'offre médicale dans ce domaine-là. Je suis assez, honnêtement, assez circonstruit dans ce domaine. Et quel ça donne ? Moi, je pense, comme Jean-Michel Fauverg, que la santé gratuite était vraiment une preuve de supériorité morale de la France. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Je suis très favorable à la santé. C'est ce qu'on appelle un peu le modèle social français. Oui, oui, j'y suis très favorable, même si ce modèle social est un peu en déliquescence. Je considère néanmoins que les consultations sont trop basses et que la sécurité sociale ne peut pas absorber toutes les dépenses supplémentaires. Si demain, on passe la consultation de 25 euros, enfin, elle a été passée à 26,50 il y a quelques mois, mais bon, si on la passe de 26,50 à une cinquantaine d'euros, voire à 75 euros, comme vous le suggériez, Philippe David, il faudrait que ce soit la sécurité sociale qui absorbe toutes ces dépenses. Or, on a déjà des dépenses de sécurité sociale qui sont de 700 milliards, qui sont à peu près les dépenses du Pentagone américain, si vous voulez vous faire un ordre d'idée. Et qui font plus de 50% des budgets militaires mondiaux. Voilà, donc ça va devenir très compliqué. Je pense qu'il faudra forcément instaurer un reste à charge, parce que moi, je serais contre le fait qu'on déconventionne les médecins, parce que ça pose plusieurs problèmes. D'abord, les médecins tirent 80% de leur revenu de la sécurité sociale. Donc, pour les médecins qui sont dans de riches quartiers, ça peut marcher le déconventionnement, mais pas pour les autres. Dans les zones rurales aussi, c'est très compliqué, parce que si vous avez un médecin dans le village et qui se déconventionne et qui fait payer tout le monde 90 euros, c'est quand même un petit peu compliqué. Et que le prochain médecin est à 30 kilomètres. Voilà, surtout que parfois, c'est la mairie qui s'est arrangée pour faire venir le médecin, qui lui a installé un petit quelque chose, et puis bon, ce serait dommage qu'il se déconventionne. Enfin, il y a beaucoup de médecins salariés quand c'est aidé par la mairie. Donc là, ces choses sont un peu différentes. Et puis surtout que ça reste très, très minoritaire. D'après la CNAM, c'est 0,7% des médecins qui sont déconventionnés en France. Donc, pour moi, la solution, augmenter le tarif de la consultation est instauré, désolé, un reste à charge. Il faut que nos médecins généralistes soient revalorisés dans leurs fonctions parce que la prévention dans la médecine, c'est très important. Allez, on part directement avec Jean-Marc Laruel, médecin généraliste et président de la maison médicale de garde de Montpellier. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que finalement, un médecin déconventionné est plus efficace que les autres aujourd'hui ? Je pense que le problème ne se pose absolument pas sous cet angle-là. Effectivement, le secteur 3, donc, qui est le déconventionnement, c'est quoi ? À l'heure actuelle, on a trois secteurs. Le secteur 1, donc les tarifs sont régulés. Le secteur 2, vous avez le droit à des dépassements d'honoraires. Et le secteur 3, il n'y a pas d'honoraires fixes. Le médecin fixe qui veut. Et c'est, on va dire, la vraie liberté de travail d'un médecin libéral. Le souci majeur, effectivement, c'est que le patient est remboursé, je crois, de l'ordre de 80 centimes, comme la consultation. 61. Par contre, il faut bien rappeler que l'ensemble des prescriptions est pris en charge intégralement. Oui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les honoraires des médecins libéraux représentent à peu près 7 à 8 % de l'enveloppe globale de l'assurance maladie. Ce qui est quand même un montant assez faible. Oui. Donc, une augmentation substantielle du prix de la consultation ne va pas effondrer le système de la sécurité sociale actuelle. En 92, a été fermé le secteur 2. Ce qui fait que plus aucun médecin généraliste ne peut s'installer en secteur 2, donc avec des tarifs, avec des dépassements d'honoraires. Ce qui est la cause principale de la désertification dans les grandes villes et notamment Paris. D'accord. Il y a 30 ans, vous aviez 75 % de médecins généralistes en secteur 2 à Paris. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus parce qu'ils ont tous pris la retraite. Quand vous avez des loyers exorbitants à payer, ce n'est pas avec 25 euros de consultation que vous allez pouvoir les payer et vivre dignement. Je rappelle qu'un médecin... Alors, on va parler des généralistes et des spécialistes. Ça ne me gêne pas. Je connais tout à fait bien la problématique des deux. Un médecin généraliste, en moyenne, garde compris, travaille à peu près 70 heures par semaine. C'est les chiffres. Voilà. C'est les chiffres. C'est comme ça. C'est-à-dire, deux fois plus que les 35 heures admis pour l'ensemble de la population. Il y a 40 ans, dans les années 70-80, sur le prix d'une consultation, un médecin est lui resté un peu plus de la moitié du montant. Au jour d'aujourd'hui, c'est un tiers à peine. C'est-à-dire, si on consulte à 26,50, il nous reste 7,50 euros à peu près dans la poche. Donc, si on veut travailler dans de bonnes conditions, pouvoir en permanence avoir du matériel compétent, avoir des locaux suffisamment grands pour pouvoir accueillir les patients, pouvoir payer une secrétaire, encore une fois, 26,50 euros, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai remarqué la ruelle tout à l'heure quand je vous posais la question est-ce qu'ils sont plus efficaces en déconventionnés, c'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de temps, qu'ils sont aidés par effectivement des assistantes pour prendre les appels. Il n'est pas sûr que l'assistant médical soit autorisé chez les médecins à déconventionner. Ah. Ah, ça, c'est un autre sujet. Jean-Michel Fauverg, vous voulez vous poser une question, oui. Non, mais je ne crois pas, je ne crois pas. Quand vous êtes déconventionné, vous êtes déconventionné, donc vous n'avez plus droit à grand-chose de la Sécu. Mais je rappelle que le déconventionnement, c'est le seul vrai, la seule vraie liberté de travail d'un médecin libéral. question de Jean-Michel Fauverg. Bougez pas, Jean-Michel Fauverg. Je comprends bien et avant de poser la question, je voudrais dire quand même que 26,50 euros, ce n'est pas tous les prix des visites qui sont comme ça. Je pense que vous en avez dit. La consultation de base est à ce tarif-là. c'est la consultation de base. Il y en a d'autres qui sont payées plus. Je rappelle que les médecins généralistes ont très peu de possibilités d'actes pour rajouter aux 26,50. Il y a quelques bidouillages sur des consultations longues, des consultations spécifiques qui augmentent un peu. Mais ces consultations-là ne représentent qu'à peine quelques pourcents de l'activité de l'étude généraliste. Ensuite, vous nous dites qu'un médecin travaille 70 heures par semaine. Je veux bien le croire. Mais de moins en moins parce qu'on a un problème... Les gardes comprises. Oui, oui. De moins en moins parce qu'on a un problème de temps médical et même si un médecin travaille 70 heures par semaine vous multipliez par 26,50. Vous enlevez les gardes et vous multipliez par 26,50. Il y a quand même un rapport qui est intéressant. Mais ce n'est pas ça que je voudrais vous demander. Moi, je vous dis... Moi, il me semble que la problématique qu'on a aujourd'hui est que les Français trouvent de moins en moins de médecins. Donc, je pense que vous rentrez dans un domaine qui est un domaine commercial. Vous en êtes aperçu et vous dites d'une manière générale qu'il y a de moins en moins de médecins donc on va déconventionner et on va faire le tarif un tarif beaucoup plus important et donc voilà, on est là-dessus. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu de la déontologie ? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas un peu de la déontologie ? C'est une vision complètement erronée de la chose. Moi, je vous fais un pari supprimez Doctolib et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de problèmes pour trouver un patient pour trouver une consultation. Ah oui ? D'accord. Et pourquoi ? Je vais vous le dire à l'URPS c'est les instances régionales des prêtres de santé Voilà, des prêtres de santé à l'URPS Occitanie et avant à l'époque du Languedoc-Roussillon on avait fait une étude pour savoir s'il fallait plus de temps enfin, quel est le temps pour avoir une consultation en passant par Doctolib ou sans Doctolib et bien la réponse a été claire et net on avait un rendez-vous beaucoup plus rapide sans Doctolib qu'avec. Ah oui ? Ah c'est fou ça ! C'est surprenant C'est surprenant mais c'est une réalité. Oui non mais je crois Mais Jean-Marc Laruel comment est-ce qu'on explique qu'en Allemagne la consultation d'après ce que j'ai lu elle est à 76 euros contre 25 euros en France c'est-à-dire le triple et plus epsilon comment expliquer qu'on arrive à payer en Allemagne il n'y a pas un déficit de la sécurité sociale monstrueux en Allemagne et les Allemands sont aussi bien soignés au moins que les Français ? Mais je suis bien d'accord avec vous ? Et pourquoi alors ? Alors c'est un autre système de santé je crois en Allemagne qui est qu'il y a une enveloppe flottante qui est distribuée chaque année et que le tarif de la consultation n'est pas totalement fixe d'ailleurs ? Oui et puis le médecin allemand gère un stock de médicaments genre un stock directement ce qui est beaucoup plus simple aussi. Non mais ce qui veut dire si je vous écoute bien que le fait de payer plus cher vous permettra de prendre un peu plus de temps avec les patients c'est ça puisque il y aura moins de patients à passer donc de prendre un peu plus de temps et ça change quelque chose moi ma question est-ce que ça va changer quelque chose sur le diagnostic ? C'est pas tellement ça si on veut une consultation au juste prix parce que c'est ça la problématique le 26,50 c'est pas un juste prix on est le prix le plus bas d'Europe la moyenne est à 50 on ne demande pas à l'Allemagne j'allais dire on ne demande pas à la Lune mais voilà on demande à un tarif qui se rapproche le plus possible de la moyenne européenne ce qui nous permettrait de travailler dans de bonnes conditions c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure de pouvoir avoir du matériel en permanence rien que l'obligation d'avoir des ordinateurs d'avoir des logiciels métiers tout ça ça a un coût qu'il faut renouveler tous les 3-4 ans parce que ça devient obsolète comme tout matériel informatique si on veut une secrétaire qui nous aide à côté qui nous permettrait d'avoir plus de temps médical puisque c'est elle qui ferait la paperasse on va dire les choses vulgairement tout ça c'est un coût qu'on ne peut pas se payer à 26,50 et encore moins à 25 donc l'augmentation il est surtout pour avoir des meilleures conditions de travail ce qui nous permet d'être plus sereins face aux patients de prendre peut-être un peu plus de temps puisque pendant qu'on ne fait pas la paperasse on ne peut s'occuper que du médical avec le patient ça tout le monde peut le comprendre mais est-ce que un des gros problèmes un des gros différentiels entre le système allemand et le système français c'est la paperasse notamment un pour les médecins généralistes les médecins de ville et deuxièmement le nombre d'administratifs dans les hôpitaux qui est beaucoup plus élevé en France qu'en Allemagne alors ça c'est un autre débat c'est le problème de l'hôpital non mais je parle les deux à la fois non mais l'hôpital français est devenu l'armée mexicaine pendant le Covid tous les professeurs sur le plateau vous disaient la même chose il y a 30 ans quand un patron de service voulait un médicament dans son service il appelait le pharmacien chef le lendemain il avait le médicament aujourd'hui il faut une sous-commission qui va demander à une sous-commission de trucs mûches de voir si c'est possible de l'avoir enfin c'est infernal vous vous rendez pas compte ce qui est devenu le système hospitalier en gros à l'hôpital le budget de l'hôpital c'est 80% de masse salariale donc voilà donc le reste le reste c'est la c'est pour gagner à des gens donc le personnel administratif est devenu une charge telle qu'on a plus les moyens de payer les infirmières et des aides soignantes et des médecins à l'hôpital c'est catastrophique en ville on est en train de dériver dans la même problématique plus on demande qu'on nous donne qu'on arrête la paperasse pour qu'on ait plus de temps pour faire de la médecine plus on nous envoie des infirmières qui vont faire notre métier des pharmaciens qui vont faire une partie de notre métier c'est pas ce qu'on demande bordel mais le problème c'est vrai monsieur docteur les mots que vous dénoncez en réalité tout le monde les admet je veux dire on est tous d'accord sur le constat comment fait-il qu'on n'arrive pas à y répondre bah oui c'est ça tout le monde en est au même point parce qu'on est dans un système bloqué où tout le monde reste sur ses acquis voilà c'est infernal quand vous essayez de discuter avec la sécu c'est comme ça bon bah très bien merci beaucoup c'est pour ça qu'on en arrive à l'ultime qu'on va dire menace c'est le déconventionnement merci beaucoup nous on cherche pas à se déconventionner effectivement il y a la problématique des patients qui ont besoin d'aide médicale et qui n'ont pas les moyens de payer les consultations ceux-là il faut qu'on continue à les prendre en charge absolument merci beaucoup Jean-Marc Laruel d'avoir été avec nous médecin généraliste et président de la maison médicale de garde de Montpellier